Et bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Abyss pour un Champion puisque c'est le jour de Abyss pour un Champion mais c'est aussi le jour des nouvelles Abyss ça veut dire que nos concurrents n'ont eu qu'une journée pour s'entraîner et on va pouvoir découvrir les nouvelles Abyss un petit peu pendant cette compétition Les joueurs c'est Fofinou qui est votre ancien champion contre Aerosama c'est sa première participation donc on va voir comment il s'en sort et il y a aussi une petite nouveauté par rapport aux règles c'est qu'avant on additionnait les temps pour savoir qui était le meilleur entre le match 1 et le match 2 maintenant ça va se passer en Best of 3 donc BO3 et ce qui va se passer c'est tout simplement la personne qui gagne 2 matchs sur 3 qui remportera à Puc donc on aura soit 2 matchs soit 3 selon qui gagne et comment ça se passe à chaque fois ça va se faire autant mais seulement sur un match unique et après c'est celui qui gagne 2 matchs qui gagnera ce Abyss pour un Champion voilà j'espère que ça a été clair on est parti pour du speedrun dans les Abyss les deux joueurs sont prêts on va les rejoindre tout de suite et mesdames et messieurs pour ce Abyss pour un Champion spécial dans des nouvelles Abyss nous accueillons Aeros et Fofi et on va partir directement pour bien sûr la draft numéro 1 c'est parti alors 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 Fofi on le connait je vous l'ai pas dit mais ça Raiden a été ban perma donc Fofi n'a plus de Raiden son pool de C6 qui commence à s'amoindrir on a encore bien sûr la Ayaka on a encore la Shanna d'ailleurs l'Ayaka qui va se faire ban on avait la Nilou qui a été bannie et il nous reste du coup la Yomiya la Yomiya qui va rester ici qui ne semble pas être une menace par contre il faut faire attention on a encore ce Aleitam aussi qui est très très énervé mais que Aerosama a en C0 et j'imagine qu'il va réussir à jouer autour au moins il va essayer bien sûr de jouer autour pour avoir un maximum de C6 en moins du côté de Fofi et voilà le Aleitam qui va être locké alors ces nouvelles Abyss elles sont un peu spéciales on a eu le temps de les tester un petit peu clairement en haut le Dendro est très présent et très fort il vous faut aussi un archer puisqu'on a un dragon volant donc Fofi ici va prendre Fischl qui est un très très bon élément mais il vous faut aussi si possible et bien de l'Electro et du Dendro pour réussir bien sûr à le stun à stun quoi ? et bien l'algorithme de semi-transition matricière en néo-réseau qui se trouvera en 12-3 vous savez j'ai bien appris son nom c'est beau donc ça ça risque d'être aussi un petit peu compliqué Fofi qui va locké directement un duo stimulation qui permet de faire tout ça on a Fischl en archer et on a le voyageur en Dendro Aeropium qui va directement répondre avec quelque chose d'assez énervé c'est à dire qu'il va prendre et Cookie et Yao Yao donc peut-être là Yao Yao pour cut encore une fois du Dendro à Fofi par contre il faut faire attention ce Shinshio ce Shinshio qui peut être utile aussi à Aeropium selon ce qu'il va jouer je ne sais pas s'il va le sortir ou pas de toute façon Yelen a été banni ici mais ce Shinshio pourrait permettre à Aeropium de faire de l'exubérance mais Fofi a d'autres idées en tête il a besoin de son Sinnoh pour pouvoir continuer et du coup il ne va pas le prendre d'ailleurs Aeropium ne va pas le prendre non plus parce qu'il n'avait pas d'archer my bad donc les deux vont partir en hyper-stimulation on a une hyper-stimulation avec bien sûr un Sinnoh d'un côté C2 et de l'autre côté avec un Alaytam C0 et on verra un petit peu qui s'en sortira là Sarah ici qui va buffer malheureusement l'attaque pour 100 de Alaytam et sinon les dégâts électro de Cookie mais ça on osait faire un petit peu peut-être un pic qui sert surtout pour être l'archer mais qui va être un petit peu moins fort alors directement du côté de Fofi ça va prendre Kazuha un pic très très fort effectivement dans ses abysses pour regrouper les ennemis il y a beaucoup de petits ennemis à regrouper un petit peu partout et Hero qui va commencer avec Bennett et Ganyu donc on pourrait penser à une Ganyu fonte il lui montrerait Xiangling ici pour compléter puisque la Naida a été lock donc on ne va pas pouvoir jouer de Naida du tout et du coup on verra s'il va pouvoir l'avoir ou pas s'il va pouvoir l'avoir ou pas puisque Fofi n'a plus accès à Bennett et Xiangling d'ailleurs un point assez sympa qu'on peut voir c'est que ici Fofi a décidé de ne pas jouer Tignari alors qu'il aurait pu faire un Tignari Yae Fischl Zongli qui aurait tout simplement détruit ses abysses bien sûr mais il a décidé de ne pas la jouer un choix assez spécial peut-être que son Tignari n'est pas monté ou qu'il n'a pas très confiance en Tignari mais c'est vrai que le Tignari en mono cible est extrêmement fort on a un dragon après et un algorithme en semi-intransition c'est vrai que Yae Fischl et Tignari ça aurait pu être une dinguerie à la place Fofi va partir sur une team électrocution du coup en bas et du côté de Aeropium on a une team évidemment Ganyou Fonte avec un petit Xingqiu qui sort des fagots ici alors pourquoi un petit Xingqiu je ne sais pas peut-être que Aeropium l'a pris pour avoir de la résistance à l'interruption et que c'est le dernier personnage qui lui restait j'aurais bien complété ça avec d'autres personnages peut-être même une Tangfei ou encore une Leila pour avoir un shield avec Bennet mais peut-être qu'il a décidé de partir avec ça alors je ne sais pas est-ce qu'il va jouer sa Ganyou en Fonte avec des flèches chargées est-ce que la Ganyou va être juste là pour ulti et derrière il va mettre des auto-attaques en type national aucune idée de ce qui va se passer du côté de Aero j'avoue que je suis assez sceptique sur le pic de Xingqiu par contre du côté de Fofi et bien on est plutôt avec une team sympathique on va avoir Beidou, Jona donc on risque de ne pas mourir on aura Ayato pour le DPS ça peut être un petit peu léger mais on a l'avantage d'avoir un Kazuha C2 ce qui va beaucoup aider pour le regroupement des monstres et notamment le Kazuha toujours très très fort aussi sur les Magus donc deux teams les team 1 je les trouve à peu près similaires je ne sais pas vraiment qui va s'en sortir plus que l'autre peut-être petit avantage à Fofi avec cette Fischl qui est quand même très très forte je trouve par rapport à une Sarah ici qui va apporter des buffs mais des buffs qui tombent un petit peu à l'eau ou au moins une partie de ces buffs qui vont tomber à l'eau donc voilà et pour les team 2 les deux teams me semblent un petit peu bof tiers je pense que Aerosama a plus de dégâts mais que Fofi a l'avantage d'avoir un personnage qui puisse regrouper donc je pense que ça va être des teams plutôt serrés un bon match de la puque vous avez la prédiction qui est lancée dans le chat vous pouvez y aller et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver pour le match 1 mesdames et messieurs bonne chance à vous deux pour ce premier match que le meilleur gagne amusez-vous 3 2 1 go et c'est parti on est lancé des deux côtés directement ici si vous ne le savez pas il y a bien sûr 4 robots mécaniques évidemment qui vont être suivis évidemment des 2 nouveaux mobs des 2 nouvelles bêtes bien sûr avec à la fois le crocodile narval je l'aime bien l'appeler comme ça et bien sûr le tigre alors pour l'instant ici on essaye de faire un maximum de dégâts de zone ça se passe très bien des deux côtés là on voit le sino bien sûr avec son E qui fait énormément de dégâts de zone mais à l'Eitam qui est juste un monstre de DPS et du côté de Aero on s'en sort pas mal aussi on a détruit le premier robot on est en train de se préparer une deuxième rotation et on est parti ici on va voir les triples miroirs on vient de se faire repousser on n'a pas de résistance à interruption alors que du côté de Fofi on est plus tranquille pour ça Fofi qui va finir ses 3 robots en avance et l'avantage que Fofi a sur cette salle c'est tout simplement que le tigre d'Andro que vous voyez sur son écran ici a une résistance d'Andro qui va venir un petit peu perturber c'est sûr Aero ça c'est... on en est quasiment sûr alors que du côté de Fofi et bien il n'y a pas de mob à résistance électro ici aucun mob à résistance électro et du coup son Sinnoh va pouvoir s'en donner à coeur joie et on voit directement ici que Fofi commence à prendre une avance bien sûr puisqu'il a tué ses mobs plus rapidement et qu'il a fallu à Aero pas mal en fait pas mal du tout de rotation pour pouvoir s'en sortir et attention au PV des personnages c'est très très dangereux ce qui fait il n'a pas de Xingqiu on le rappelle pas de Xingqiu ici donc il n'a pas de résistance à l'interruption et ça peut être dangereux d'ailleurs en parlant de la team de Aeropium maintenant je m'étais dit il aurait pu peut-être sinon remplacer tout simplement cette Yao Yao pour un Xingqiu pour avoir de la résistance à l'interruption de la réduction aux dégâts de l'hyper bloom et il aurait pu garder sa Sarah bien sûr en archer du côté de Fofi on a fini la première salle très très facile aucun souci pour lui il était nickel il va pouvoir entamer cette salle bien sûr où le Kazuha va être si important puisqu'il va affronter 4 champignons qu'il va devoir regrouper ça y est c'est parti c'est regroupé et ensuite il aura évidemment des samouraïs avant de finir aussi avec des bêtes du côté de Aeropium et bien c'est très compliqué puisque la Sarah vient de mourir bien sûr la Sarah vient de mourir on manque un petit peu de dégâts du côté de Aeropium et du coup en manquant de dégâts et bien on est aussi plus en galère parce qu'il va falloir plus se soigner on va remplacer plus de dégâts on va vouloir aller vite on va vouloir faire de belles rotations ici la rotation qui ne va pas passer pour Aeropium et qui va venir malheureusement mourir sur ses bêtes qui font quand même de bons dommages au final donc terrible Aeropium qui va devoir recommencer cette salle alors qu'il était quasiment à la fin une salle assez longue on ne va pas se cacher avec ce Aleitam qui va galérer un petit peu du côté de Fofi on entame les samouraïs on les a tués assez vite il en reste deux est-ce qu'on va pouvoir tuer les deux en même temps oui c'est très très bien fait et on va pouvoir enchaîner sur ses bêtes aussi de ce côté il a une Diona il a une Bédou il y a peu de chance je vous le rappelle qui meurt ici il va juste falloir faire assez de dégâts pour que ça se passe bien bien sûr sur ses mobs il faut faire plus attention ici il va falloir bien sûr ne pas mourir mais vous voyez que sans résistance à l'interruption c'est très très compliqué c'est pour ça qu'il y a des personnages qui deviennent extrêmement forts dans la méta c'est pour ça qu'on aime énormément Xingqiu aussi capable de vous donner la résistance aux interruptions et de pas vous faire pousser dans tous les sens ou de vous faire bump ou ce genre de truc du côté de Fofi pour l'instant on est bien on va rater les 3 étoiles avec cette team c'est pas des team faciles mais on va pouvoir passer je pense tranquillement pas de mort il reste peu de HP essayez peut-être de focus les oeufs si on envoie bien sûr ces mobs qui vont faire des oeufs par terre si vous les cassez vous les stenez vous leur faites plus de dommages ça peut être pas mal mais là du côté de Fofi on est en gameplay mûr on ne verra rien du côté de Aeropium cependant on voit qu'on a cassé l'oeuf du Dendro et ça va lui permettre de le stun mais vous voyez que les dégâts malheureusement de Aeropium sur ce mob sont plutôt bas et là malheureusement on a lancé un ulti d'Aleitam et on s'est fait bump pendant l'ulti d'Aleitam du coup on n'a pas pu le fameux combo et de faire plus de dégâts bien sûr hop de son côté Fofi qui va commencer avec ce premier boss c'est parti c'est bien sûr le dragon volant le dragon volant il va falloir le passer avec de la stimulation ça va être nickel on la stun directement avec Fischl vous tirez dans ses ailes ça passe et directement les dégâts sont incroyables de la part de Fofi avec ce Fofi avec ce Fofi bien sûr avec ce Sino Sino et Fofi sont deux personnes différentes bien sûr et il va pouvoir prendre une salle entière je pense sur Aeropium qui va se retrouver derrière et là on se rend compte du côté de Aero que peut-être ça va être plus compliqué que prévu avec que du Dendro ici on va avoir l'œuf du tigre et on va enfin pouvoir le finir parfait Fofi qui vient de lancer un petit stun ici qui va mettre le dragon à terre il va avoir un petit peu plus de temps pour DPS il va s'en donner à coeur joie faire quelques dégâts mais je pense que quand même le dragon va se réenvoler il va falloir sortir la fichelle pour stun ça devrait le faire et Aero qui est parti avec cette team sur les champignons pour l'instant ça se passe bien il n'a pas d'anemo ici donc il va falloir faire un maximum pour l'instant j'ai l'impression qu'on joue vraiment national et qu'on lâche très très peu de flèches donc cette Ganyu peut-être ici juste en Ganyu Burst pour ulti il va falloir voir on est parti directement sur les samouraïs mais malheureusement on est déjà bien en retard à cause de cette mort et ça va être compliqué on repasse dans l'utile Bennett pour snapshot avec la Xiangling c'est bien fait et il va falloir avancer ici mais est-ce qu'on va prendre le risque de mettre des flèches non on n'a pas l'air de mettre des flèches cette malheureusement cette Ganyu qui n'est pas vraiment utilisé ici est-ce qu'une sucrose ou je vous le dis en mille un Eizou peut-être aurait fait plus l'affaire je ne sais pas parce que c'est dommage de ne pas avoir le debuff à Nemo ici et on n'utilise même pas vraiment énormément de dégâts de la part de la Ganyu donc ça peut être un petit peu tendu je pense c'est peut-être un petit peu plus safe cependant parce qu'on a le leur peut-être c'est possible du côté de Fofi on commence ce 12-2 ce 12-2 qui est très très compliqué et on voit ici le timer qui est déjà à 8 minutes et je peux vous dire DPS on a l'air de galérer sur ces salles attention Fofi le Ayato qui commence à perdre pas mal et malheureusement Aero qui vient de remourir sur ses abysses c'est terrible c'est terrible c'est terrible je ne sais pas ce que Aero va décider ici sachant que c'est en BO3 en vrai s'il perd ce match à l'abandon c'est pas grave il pourra essayer de regagner en BO2 et s'il gagne son deuxième match il y aura un troisième match donc peut-être qu'il va continuer ou peut-être qu'il va s'arrêter je ne sais pas mais ce n'est pas parce qu'il va perdre ce match ou l'abandonner que cette fois-ci il perdra il perdra tout c'est le nouveau principe avec le BO3 justement s'il arrive à faire une deuxième draft meilleur il pourra revenir sur Fofi et pourra se donner un troisième match mais là pour Aero ça a l'air très 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 compliqué parce qu'on n'a pas les teams qu'il faut apparemment pour passer cet étage cette gagne peut-être qui aurait été bien sûr à être remplacée avec bien sûr un outil défensif pendant ce temps du côté de Fofi tout se passe bien on a même réussi à 3 stars ici tout pile en tuant bien sûr les érémi et c'est plutôt pas mal du coup Aero qui s'est relancé ici bien sûr il va essayer de tuer les petits robots cette fois-ci c'est un petit peu plus long que tout à l'heure puisqu'on a mis 45 secondes et Fofi qui va directement se propulser se propulser bien sûr sur ce Asimon bien sûr algorithme de sommet à transition matricière d'observation en néo réseau donc vous allez vouloir le stun malheureusement il n'a pas de dendro vous pouvez le stun bien sûr avec un coup dendro et un coup électro c'est à dire de la stimulation malheureusement il n'avait plus de dendro il n'avait plus d'ulti mais là c'est fait c'est le bon stun qui va passer il lui manque juste l'ulti de Sinnoh pour pouvoir faire de bons dégâts malheureusement il ne l'a pas on va faire un petit E pour recharger tout ça et on va partir tandis que Aero est encore en train de se débattre bien sûr sur ce crocodile hydro crocodile hydro qui bouge dans tous les sens qui fait extrêmement mal et on va pouvoir directement peut-être passer cette salle faire attention à ne pas mourir ici ça pourrait être tendu du côté de Fofi je m'attendais un petit peu plus de dégâts sur cette phase de stun de l'Asimon mais c'est pas si facile à faire il faut avoir tous les ultis de up et là c'était pas le cas avec le Sinnoh donc je pense que cette fois-ci il va stacker ses ultis et essayer bien sûr de les lâcher pile pour la phase de stun donc là c'est parfait il a repéré l'Asimon très facile à repérer lorsque vous avez un bouclier de Zongli puisque vous avez le debuff de Zongli qui va faire baisser la défense qui met des petites flèches autour de lui donc il a beau être invisible il n'est pas si invisible que ça si vous voyez ce que je veux dire et du coup du côté de Fofi on va pouvoir on va pouvoir détruire tout simplement le garde du tombeau le garde du tombale qui devrait mourir incessamment sous peu voilà le garde du tombale qui est finito et on a mis quand même 1 minute 30 donc pas la team stimulation la plus rapide mais une stimulation qui passe plutôt bien nickel 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 et il va rester une salle à Fofi qui va sûrement gagner ce premier vous l'imaginez ce premier match du BO3 directement alors attention quand même parce qu'on peut mourir c'est un triple magou évidemment on va voir comment il s'en sort on a la Bédou on a le Hayato qui fait quand même de bons dégâts attention le bouclier directement de Diona qui a été cassé on a esquivé quand même la zone de glace du magou de Givre toujours un petit peu compliqué hop on se met en l'air avec Kazuha qui vous permet d'esquiver beaucoup beaucoup d'attaques sur ses abysses et sur ses boss on va claquer un ulti de Kazuha aussi et on va pouvoir tout simplement se remettre un shield de Diona oui se remettre un shield de Diona se mettre un ulti même de Diona mettre un ulti de Hayato et on voit bien sûr une team électrocution ici qui est en marche une team qu'on ne voit plus souvent si vous voyez ce que je veux dire mais qui fait quand même sa petite part de dégâts et Bédou avec sa réduction qui fait le travail on a aussi vu de belles esquives de la part de Fofi je ne sais pas si elles sont toutes passées mais c'était bien essayé sur les lames de vent et ça m'avait l'air d'être bien timé on va même utiliser le contre de Bédou qui va mettre un 28 000 et on dirait que du côté de Fofi on va même réussir à aller chercher ces 3 étoiles ici sur le Magu c'est parfait c'est parfait on est parti Fofi qui va pouvoir clear ses premiers étages et gagner ce premier BO il a choisi des teams qui sont plus défensives que Aeropium et ici ça a payé bien sûr puisque ce Zongli et cette Diona qui sont en train de le carry GG à Fofi pour ce match 1 il va le gagner tout simplement c'est nickel GG GG à lui en vrai et Aero malheureusement qui est encore sur la salle 1 donc clairement ça ne va pas passer pour Aero ici je pense qu'on va dire Aero d'arrêter ici puisque maintenant qu'on est en BO bien sûr il n'y a pas forcément de raison de continuer ce match ça ne veut pas dire qu'Aero a perdu ça veut dire que Fofi a gagné le premier il faut que Fofi gagne un second match pour réussir pour réussir à gagner tout simplement ce Abyss pour un champion sachant que maintenant c'est Aero qui va avoir encore le choix des piques et bannes pour ce match 2 les amis le piques et bannes Aero contre Fofi Fofi a gagné le premier match il lui manque un match pour gagner mais Aero peut ressortir s'il sort une meilleure draft ici c'est parti hop alors Aero qui est toujours bien sûr au pique au pique donc il va avoir le first pick donc il va pouvoir possiblement prendre ce Alaytam et je pense qu'il n'a pas le choix ici il est un peu coincé il va devoir faire la même chose mais à voir ce que Fofi veut faire on a un bann Naida on a un bann Raiden aussi et derrière ça va être encore une Yelan donc je pense que Aero il a des moyens de s'en sortir je pense vraiment qu'il a des moyens de s'en sortir mais il faut voir vraiment pour avoir de la résistance aux interruptions et un petit peu plus de soutien ici je pense que jouer Yaoyao Cookie c'était pas forcément la giga idée je pense qu'en vrai son duo Shinshio Cookie pourrait lui permettre d'avoir de l'exubérance par exemple pourrait lui permettre d'avoir de l'exubérance de la résistance à l'interruption de la réduction aux dégâts je ne sais pas s'il va y penser cette fois s'il va pouvoir le voir mais bien sûr ce petit Shinshio il est là il est là il est C6 il apporte énormément de choses et il ne l'empêche pas d'après de pique quand même une Sarah s'il a besoin d'un archer mais en vrai la résistance aux interruptions et les dégâts de Shinshio etc il ne faut pas il ne faut pas l'oublier c'est extrêmement fort et Aero Pium qui va repartir sur cette Yaoyao avec cette Sarah donc un petit peu sur la même team qu'il a pris avant et honnêtement je pense que c'est peut-être ici c'est peut-être une erreur de draft parce que en vrai Shinshio Cookie dans ses abysses ça passe plutôt bien on l'a fait juste avant sur mon compte free to play aussi et je ne sais pas pourquoi il ne veut pas en fait pourquoi il ne veut pas aller dans ce combo Shinshio Cookie pour pouvoir faire cette salle quoi parce que certes il n'a pas Fischl mais il a Sarah qui pourrait stun derrière et il aurait quand même la team exuberance alors je avoue que je suis un petit peu je suis un petit peu sceptique je suis un petit peu sceptique quant à ce fait là et puis du coup après derrière il va chercher une Cookie une Cookie qui ne fait pas énormément de dégâts quand elle n'est pas en exuberance et je pense que Yaoyao peut couvrir le heal de manière assez simple donc je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Aero ici mais peut-être une décision un peu spéciale au niveau des équipes on va voir combien il s'en sort peut-être qu'il va changer la team 2 et que du coup parce que la team 1 finalement il a réussi à passer les abysses donc peut-être changer la team 2 il repart exactement de la même manière il repart exactement de la même manière très très étrange alors Aero qui repart de la même manière est-ce que Fofi va le suivre aussi mais il y avait peut-être d'autres choix bon au niveau des 5 étoiles il était clairement limité ici mais pourquoi par exemple ne pas avoir joué cette sucrose C6 voilà tout simplement mettre cette sucrose C6 avec la nationale parce qu'il va encore avoir accès à la nationale pourquoi forcer cette Ganyou en fait pourquoi forcer cette Ganyou alors qu'il pourrait jouer une sucrose et je sais pas il a pas Aizou par contre il a un Aizou C1 donc l'Aizou je peux comprendre mais peut-être mettre une sucrose à la rigueur si on veut un peu plus de survie on peut glisser une malice sur cette sucrose ça pourrait passer ou voire même tout simplement envoyer une Sayou une Sayou qui peut à la fois il est et donner bien sûr le 4VV le 4VV et la dispersion mais on va repartir exactement sur la même équipe ce qui me semble pas être une stratégie des plus des plus folles en fait du côté de Hero bon Fofi du coup en réponse n'a rien à faire il se dit moi je suis passé avec cette équipe je repars avec cette équipe mais je sais pas comment ça va se passer donc là au niveau des teams j'ai pas besoin de vous refaire un gros débrief c'est exactement les mêmes teams j'espère que Hero a pu voir un petit peu plus les patterns qui lui posaient des problèmes dans le match numéro 1 et va pouvoir les appliquer match numéro 2 par contre du côté de Fofi bah non ça devrait bien se passer il connait à peu près ses temps il connait à peu près ce qu'il doit faire ses rotations etc donc voilà pour l'instant que dire si ce n'est que après ce qu'on a vu au match 1 bah petit avantage pour Fofi c'est clair mais peut-être que Hero va pouvoir pouler quelque chose bien sûr on va voir ça dans un instant si vous êtes tous les deux prêts bonne chance pour ce deuxième match bonne chance à vous deux 3 2 1 go hop c'est parti on est relancé bah après là c'est Hero qui a voulu reprendre les mêmes teams titans donc c'est pas forcément le système c'est aussi le joueur qui a décidé de partir avec ça hop on est parti directement du côté des joueurs ici Fofi il sait ce qu'il fait il connait on a le Zongli pour le protéger et là vraiment Fofi qui se sent très très bien parce qu'avec un Zongli en fait dans cette salle si vous savez que vous êtes bien pour le DPS vous pouvez littéralement rouler votre tête sur le clavier vous savez qu'il ne vous arrivera à rien on n'a pas besoin d'être très 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 genre bon sur les esquives ou très très bon nulle part on peut juste y aller tranquille et ici Fofi qui a détruit les mobs tout simplement du côté de Hero on a lâché un bon ulti d'Aleitam qui vient de les découper aussi et c'est plutôt une bonne run du côté de Hero où les ennemis sont bien restés paqués le Aleitam qui vient faire un taf de ouf et on va pouvoir s'attaquer directement au monstre bien sûr Aka El Crocodile Aka El Crocodile bien sûr qui vient de mettre une sacrée douille à un petit personnage mais ça va et du coup on va devoir repasser sur Yao Yao et Yao Yao qui va soigner et ce qui est dommage en fait dans cette team comparé à une team même où vous avez un Shinshu ou de l'exuberance un petit peu c'est que cette Yao Yao pendant qu'elle heal il n'y a pas de dégâts il n'y a pas de sortie de dégâts on n'a pas grand chose ça peut être un petit peu compliqué du côté de Fofi on vient de finir une des bêtes on va partir sur la deuxième Fofi qui va bien sûr l'annihiler avec le Sino c'est parfait Aero qui s'en sort pas trop mal aussi ou attention à cette Sarah cette Sarah qui sort peut-être au mauvais moment bien sûr elle avait 5000 HP elle vient de se faire découper bien sûr et c'est terrible parce qu'on a pris un petit peu de dégâts et ça ne passera pas et du côté de Fofi on va bien sûr pouvoir cruise bien sûr sur le bateau Fofi qui est en plein bateau en pleine croisière ça se passe très très bien et là c'est dur pour Aero bien sûr c'est dur pour Aero parce qu'il est mort exactement au même endroit qu'il est mort la dernière fois vous pouvez lui envoyer du soutien bien sûr dans le chat parce que ça ne va pas être facile pour lui de revenir mentalement il faut qu'il arrive à faire un reset il en a besoin et en vrai il les a train cette team il nous a dit donc normalement il devrait pouvoir passer mais il faut vraiment qu'il reset mental bien sûr et qu'il arrive à se remettre dedans parce que sinon ça va être très très compliqué de mourir en boucle sur ses bêtes alors que de son côté Fofi lui il n'a pas trop de soucis il est là avec des shields il est là avec de la résistance à l'interruption il est parti il va pouvoir se faire plaisir et il va finir c'est bien sûr bête avec des petits slash de Alaytam en team électrocution tranquille à l'ancienne vraiment un Ayato électrocution comme on en fait en 2020 bien sûr en 2021 excusez-moi Ayato qui est sorti en 2021 bien sûr et c'est parti Fofi qui va les détruire tandis que Aero va retenter ses bêtes alors regardons un petit peu plus ce que fait Aero sur ce moment donc là pour l'instant on a fait des dégâts on a bien sûr la cookie la suractivation etc on va claquer bien sûr l'ulti de Sarah mais voilà l'ulti de Sarah là est-ce qu'il avait vraiment une utilité par exemple parce qu'on a claqué un ulti de Sarah donc l'ulti de Sarah lui qui va faire des dégâts on va buff Sarah et faire des dégâts et faire des dégâts avec l'ulti mais en vrai si vous passez sur un personnage sur votre main DPS directement vous faites probablement les mêmes dégâts que l'ulti de Sarah à ce moment là et si vous rentabilisez pas le buff de Sarah derrière et bien faire des dégâts sur Sarah c'est pas forcément très très utile donc là on voit qu'il passe sur Sarah peut-être pour la recharge d'énergie sinon je ne sais pas mais finalement ça apporte pas grand chose dans cette team puisque le seul moment où il a fait l'ulti de Sarah il a switch sur Yao Yao et donner l'attaque pour cent à Yao Yao c'est pas non plus incroyable donc en vrai on se dit peut-être qu'il pourrait ne pas passer sur cette Sarah tout simplement faire sa rotation avec ses trois personnages centrales qui sont ici Yao Yao Cookie Shinobu et Aleitam et éviter peut-être de perdre cette Sarah comme il l'a perdu tout à l'heure par contre le Aleitam qui prend beaucoup de dégâts faut peut-être pas rester dessus on va peut-être passer sur Yao Yao pour soigner c'est bon on est passé du coup sur la Sarah pour annuler tout ça on a du pas de la part de Cookie Shinobu qui est bien et peut-être cette Yao Yao qui va lâcher bien sûr son ulti non c'est bon on est bien on est bien en heal on a stun le crocodile cette fois-ci ça se passe beaucoup mieux bien sûr pour Aero qui n'a plus que le tigre d'Endro il va pouvoir passer cette salle 1 sans aucun souci on va remettre bien sûr oh les miroirs tandis que le tigre est passé sous terre c'est terrible et on va pouvoir passer directement à la salle 2 en espérant que tout se passe bien du côté de Fofi on est parti on est sur le robot c'est la deuxième phase d'envol on va stun tranquille avec deux flèches de Fischel qui sont totalement allées à côté dommage de la part de Fofi qui va devoir remettre ses deux petites flèches bim hop on envoie ça le petit zongli qui va passer on va essayer de ne pas utiliser l'utilité sinon on va le garder pour la dernière salle ce qui est tout à fait normal et on va finir avec de la petite stimulation tranquillement du côté de Fischel c'est passé hop là on est sur la team bien sûr National Ganyu hop on est très très bien du côté de Aero on n'a pas trop de soucis on va tuer les champignons assez rapidement ça c'est pas mal et après il y aura les samouraïs il faudra faire attention les samouraïs qui peuvent one shot à tout moment ça peut faire mal je crois que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure donc il va falloir être un petit peu plus tranquille ici on va lancer une petite fleur de Ganyu c'est parfait on va envoyer un petit E de Bennett Bennett hop on est très très bien ulti Bennett ulti Xiangling et en gros ça devrait bien se passer du côté de Aero on est à la salle 2 on a réussi à régrouper les 3 brutos ensemble qui sont actuellement gelés au milieu via Diona et Ayato et on va pouvoir faire de l'électrocution dessus c'est plutôt pas mal Kazuha qui va vraiment permettre de gagner du temps ici parce que si ces 3 mobs sont séparés ils ont quand même pas mal de HP et le fait d'avoir ce Kazuha ça sauve un petit peu Fofi ça lui permet d'être rapide et ça va aussi lui permettre d'avoir bien sûr le debuff le debuff Hydro pour ses personnages et Tezera de regrouper après tout et de faire pas mal de dégâts aussi avec l'utilité de Kazuha souvent sous-estimé mais en vrai qui permet d'ajouter beaucoup de sub DPS à votre équipe en général donc là il a fait la bonne strat il a déjà remarqué ça Fofi c'est ce qu'on a remarqué tout à l'heure aussi en même temps elle s'entraîne depuis ce matin quand les 4 érémites pop voulaient bien sûr aller sur l'érémite au serpent celle avec l'arc alors pourquoi ? parce qu'il faut bien aller sur quelqu'un déjà que les 2 autres érémites sont des corps à corps donc ils vont venir et que Babel c'est à dire la 4ème érémite celle qui invoque le scorpion de flamme a tendance à se téléporter sur vous quand vous êtes à l'autre bout de la map et du coup ça va vous permettre le plus souvent de regrouper les 4 personnages ce qui s'est passé ici notamment et ce qui lui a permis de laver la salle rapidement une fois qu'on a stun les bêtes et c'est très très bien fait on va encore full star ici du côté de Fofi c'est parfait et du côté de Aero et bien nous sommes en train de finir les bêtes donc cette fois-ci on n'a pas eu trop de soucis on n'est pas mort on va pouvoir passer cette salle et c'est bien fait du côté de Aeropium qui va réussir à passer hop il va mettre il ne va pas utiliser tous ses sorts bien sûr il veut les garder pour la prochaine salle c'est possible peut-être une flèche de Ganyu pour finir tout ça alors je ne sais pas si sa Ganyu est capable de faire des flèches en vrai si ce n'est pas une Ganyu que support on met des petites flèches voilà 9000 16000 il y a une résistance c'est pas mal et Aeropium qui va finir cette première salle tandis que Fofi s'attaque bien sûr à la troisième salle c'est à dire l'algorithme de se mettre en transition d'observation on est au réseau bien sûr on est au réseau comme d'habitude et c'est parti les dégâts qui vont pleuvoir ici avec le sino qui fait de bons dégâts on a la ficheule qui passe on a bien sûr les petits ouais les petits dégâts les petits dégâts qui sont plutôt bien il manque plus que voilà en un stun on va le mettre midlife donc c'est mieux passé que tout à l'heure pour Fofi et là on va pouvoir voir un petit peu la team que va faire Aero ici donc on est parti sur le gros mob il décide de faire une attaque chargée quand même pour avoir un petit peu dendro et les dégâts sont un peu faibles parce qu'on n'a pas la rotation parfaite mais on a plus stun avec Sarah bien sûr Sarah qui est là exclusivement pour ça et on va essayer de passer quoi on va essayer de passer tranquillement hop ça envoie des petits miroirs triple miroir de Alaytam les dégâts qui sont là mais c'est vrai qu'Alaytam elle est un petit peu tout seul ici finalement parce que les sub dps qu'il accompagne ne fournissent pas de dégâts et ça c'est très très compliqué j'ai pas l'impression que cette cookie soit build pour faire de la stimulation si vous voyez ce que je veux dire j'ai pas l'impression que cette Sarah fasse énormément de dégâts ici et à côté on a Yao Yao et c'est là que ça devient compliqué parce que c'est vrai que si le Alaytam ne peut pas carry seul tous les dégâts de la team et bien on va être on va être en difficulté pour clear les abysses assez rapidement Fofi qui va partir sur le dernier le dernier des matchs bien sûr la dernière étape c'est bien sûr les Magus les Magus qui sont toujours sympas ils sont 3 bon on les connait on les a eu aux dernières abysses cette fois-ci ils sont niveau 100 donc peut-être un petit pack de dégâts en plus un petit pack de HPO en plus aussi mais pas forcément quelque chose de bien fou hop c'est parti on est en l'air on a le bouclier en plus de Diona on a la résistance c'est pas mal on a lâché un petit ulti de Kazuha qui passe bien un fusée hydro et du coup ce Hayato qui claque quand même des petits E à 19 000 18 000 16 000 oulala j'ai cru que le Hayato était mort là on a vu passer le Hayato dans le rouge avant qu'il prenne un tic de heal de Diona et je peux vous dire heureusement qu'il a pris ce tic de heal de Diona parce que sinon la zone cryo sous ses pieds l'aurait totalement finito bien sûr finito d'El Madredo ce qui n'aurait pas été très très sympathique pour lui bien sûr on est parti là il fait des auto-attaques avec sa Diona je ne sais pas ce qu'il fait il ne veut pas sortir son Hayato tout de suite je pense qu'il attend de pouvoir mettre une zone de soin ou un shield je ne sais pas et là il a la zone de soin il va remettre son Hayato sur le terrain il va passer ça va être des petites auto-attaques et Fofi qui va finir ses abysses dans un instant il est en train de se faire bully comme jamais mais c'est parfait il ne reste plus que la lame de givre et GG à Fofi qui va gagner ce deuxième match aussi et bien sûr réussir ce BO3 en deux victoires du côté du joueur qui a été votre champion et qui le restera jusqu'à la semaine prochaine du coup on dirait bien du côté de Aero on a fini à la salle 12-2-1 ça nous a pris un petit peu de temps on va se mettre en POV spécial Aero bien sûr hop je dis beaucoup trop bien sûr c'est un enfer un enfer un enfer il faut arrêter de dire bien sûr monsieur vous le dites beaucoup trop vous pouvez mettre une pluie de GG pour les deux joueurs c'était pas facile je le rappelle ils n'ont eu que la journée bien sûr pour s'entraîner ici sur ces abysses ce qui rend d'autant plus le truc difficile bien sûr ils ont eu une journée pour travailler les drafts les équipes et les salles vous pouvez leur mettre un des gros GG bien sûr que ce soit Fofi et Aero et on va bien sûr les rejoindre alors comme vous l'avez vu vu qu'on est en BO3 Fofi a gagné le match Fofi a gagné le match 1 et le match 2 donc vous le savez il est champion pour la semaine prochaine une victoire de plus pour Fofi on lui demandera combien ça fait re messieurs re bonjour à vous deux j'espère que vous allez bien je sais que ça s'est pas très très bien passé du côté de Aero mais sache que le chat t'envoie des milliers de coeurs parce que ça a pas dû être facile de te remettre dedans en plus niveau bah niveau mental c'est toujours très très compliqué donc bah en fait je savais que je passais avec les teams du coup j'ai retenté et enfin je passe mais c'est juste que c'est trop short encore ouais je vois je vois je vois j'ai quand même des petites questions à propos de tes compositions parce que j'avoue que c'est pas des compositions qu'on voit très souvent donc je vais quand même te poser des questions enfin on les voit mais par exemple moi la team 1 tu vois les deux fois que tu l'as fait je me suis dit mais pourquoi on calerait pas un Xingqiu à la place de la Yao Yao parce que genre c'est une team qui se fait bien et t'avais cette résistance à l'interruption t'avais cette réduction de dégâts t'avais cette exubérance qui popait derrière en fait je vois ce que tu veux dire et t'avais surtout beaucoup plus de dégâts sur la team globale donc moins de temps à survivre quoi ouais je vois totalement ce que tu veux dire le souci c'est qu'il y a une favonu sur ma Yao Yao et je sais pas si t'as remarqué mais je funèle pratiquement tout le temps les particules pour Alaytam ok il a combien de recharge pour Alaytam du coup il a 140 je sais plus 140 et quel il a normalement il a assez pour une team avec Naida mais pas une team sans Naida ok je vois il est un peu short et en fait voilà il a 146 et du coup il est un peu short donc je suis obligé d'aller chercher des particules avec Yao Yao pour avoir l'ulti et bah du coup vu que je suis obligé de mettre un deuxième dendro je suis obligé de m'affranchir d'un enfin d'un gzinshu après t'as Sarah avec quoi que marme ? est-ce que t'aurais pas pu mettre favonus sur Sarah et par exemple t'en sortir ? alors c'est une honte mais j'ai pas de favonus de monter sur mon compte parce qu'il y a aucun archer qui l'utilise vraiment aïe 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 la honte du favonus non t'inquiète ça très bien et pour la team 2 j'avais aussi une question pourquoi rentrer Ganyu à la place de sucrose ? alors parce que je peux pas laisser Ganyu avec une chaîne EC6 open quand il first pick Kazuha ok ok c'est pas bête c'est pas bête on avait pas pensé à ça dans la draft effectivement ça justifie beaucoup la Ganyu et du coup toi Fofi de ton côté comment ça m'est passé cette fois-ci j'ai joué à sécurité sur la 10ème fois j'ai testé un peu ces teams ces teams là j'ai testé pendant toute la matinée et des mois elle passait bien ouais c'est vrai deux teams très safe en plus t'as zongli en haut au niveau timer y'avait pas une minute d'avance mais ça fait les 3 étoiles ok ouais en vrai ça fait les 3 étoiles puis c'est vrai que t'avais d'yona bédou en bas c'était genre très safe et puis le zongli en haut aussi pareil ça t'a permis sur la salle 1 notamment avec Sino qui est pas toujours sans résistance à l'interruption qui est pas toujours très fun et qui a besoin de beaucoup de temps de terrain donc qui peut prendre des dégâts et accumuler ça t'a permis d'être safe et de juste bourriner une version sans healer mais c'est compliqué on a plus qu'il faut avoir les balls quoi la version sans healer mais elle existe j'aurais pu le faire parce que dans le premier salle j'avais la carte bonus qui a des plein de filles avec les ultis c'est vrai c'est vrai et bah du coup j'ai pas besoin de vous montrer les temps on sait les résultats ici Fofi qui gagne le match 1 et le match 2 pour ce BO3 donc on aura pas de 3ème match et bah Fofi GG à toi tu resteras champion on te retrouvera pour la semaine prochaine ça fait combien de victoires maintenant Fofi là t'es à combien ? ouais cool 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 4 ou 5 4 ou 5 donc tu t'approches du record de Chromunax bien sûr le Chromonstre je pense que tu n'en es plus très loin et bah il me reste juste à vous remercier merci à vous deux d'avoir participé en vrai j'espère que l'expérience c'était quand même cool même si ça pouvait être compliqué pour cette fois-ci et encore un gros GG à vous deux gros GG à Fofi c'est sûr ouais gros GG à Fofi et gros GG à Aeropium vous pouvez leur mettre un maximum de GG dans le chat et si c'est tout bon pour vous et bah je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à la prochaine et voilà c'est la fin de ce premier Abyss pour un champion dans ses rotations ça a pas été facile effectivement les Abyss sortaient aujourd'hui comme on l'avait dit il n'y avait pas eu beaucoup d'entraînement et forcément c'était plus difficile pour les joueurs mais Fofi du coup restera champion et on le retrouvera la semaine prochaine donc dimanche prochain 14h prochaine Abyss pour un champion on verra si Fofi arrive à détrôner le record de champion qui est pour l'instant détenu par Chromu et qui est à 5 victoires et que normalement je crois il devient d'égaliser on confirmera ça la semaine prochaine en tout cas merci à vous de l'avoir regardé comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à liker vous sub à la chaîne ça fait toujours plaisir et moi je vous dis de prendre soin de vous et à la prochaine ciao bye et à la prochaine